Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un livre qui s'intitule Le Meurtre de Roger Ackroyd. Il s'agit d'un roman policier d'Akata Christie, écrit et publié en 1926. Madame Ferrars décède une nuit. Le médecin et narrateur, le docteur James Shepard, vient le lendemain matin et sa conclusion est que Madame Ferrars a pris accidentellement trop de véronale. Le docteur a une soeur qui s'appelle Caroline qui pense que Madame Ferrars a empoisonné son mari mort il y a un an et que Madame Ferrars s'est suicidée par remords. Dans le village du docteur vit Monsieur Ackroyd. Il a un beau-fils, Ralph Patton, qui apparemment brouille avec son beau-père et qui est parti du village. Ralph s'est fraîchement fiancé à une cousine qui s'appelle Flora. Ralph est de retour au village sans que son père le sache et il est descendu dans une auberge. Le docteur rencontre son voisin qui cultive des citrouilles et qui s'appelle Hercule Poirot. Caroline n'arrive pas à tirer les vers du nez de cet homme. Caroline dit à son frère qu'elle a dit à Monsieur Ackroyd que Ralph est descendu à l'auberge les trois dindons. Et elle a surpris une conversation entre Ralph et une femme qui tourne autour du beau-père. Ralph avait peur que son beau-père lui coupe les vivres et change son testament en sa défaveur. Le docteur se rend à l'auberge pour voir Ralph. Ce dernier lui dit qu'il veut agir seul et il ne précise pas quoi. Le docteur se rend chez Ackroyd qui l'a invité. Dans la maison se trouvent Monsieur Ackroyd, son secrétaire Raymond, la gouvernante Miss Russell, Flora et sa mère, Blunt, un ami d'Ackroyd, ainsi que le maître d'hôtel qui s'appelle Parker. Ackroyd dit au docteur qu'il avait le projet de se marier avec Madame Ferrars. Cette dernière lui a avoué qu'elle a empoisonné son mari. Elle lui a dit également qu'une personne lui fait du chantage, mais elle n'a pas précisé le nom de cette personne. Ackroyd reçoit une lettre de Madame Ferrars, dans laquelle elle dit qu'elle va se suicider. Elle veut qu'Ackroyd punisse le coupable. Ackroyd ne finit pas de lire la lettre, il veut la finir de la lire seule. Nous ne connaissons donc pas le nom du coupable. Le docteur s'en va et croise un homme inconnu en sortant de chez Ackroyd. Le docteur rentre chez lui. Il reçoit un coup de fil de Parker. Cette personne lui annonce la mort d'Ackroyd. Le docteur retourne chez Ackroyd. Il y voit Parker qui lui dit qu'il n'a pas téléphoné. Ils vont tous deux au bureau d'Ackroyd et ils trouvent la porte fermée. Ils défoncent la porte et ils trouvent dans la pièce Monsieur Ackroyd décédé avec un poignard dans le cou. La lettre de Madame Ferrars a disparu. Un inspecteur de police arrive et il fait le constat que vers les 9h, le docteur est parti de chez Monsieur Ackroyd. Vers les 9h30, Parker et Blunt ont entendu Monsieur Ackroyd parler. Vers 9h45, Flora est sortie du bureau d'Ackroyd. Elle a été vue par Parker. Flora dit avoir vu son oncle vivant. Le poignard qui était auparavant dans la vitrine n'est plus là. Flora demande au docteur de l'accompagner chez Poirot. Flora demande à Poirot d'élucider l'affaire, ce que Poirot accepte de faire. Ralph, le fiancé de Flora, a disparu depuis la veille au soir, ce qui fait que les soupçons de la police pèsent sur lui. Flora pense son fiancé innocent. Poirot visite le lieu du crime. Il se rend compte que la bergère a été déplacée. Il trouve une alliance au fond d'un vivier et 40 dollars ont disparu de la maison. On se rend compte que l'appel téléphonique ne vient pas de la maison de Monsieur Ackroyd, mais d'une cabine téléphonique près d'une gare. Après avoir pris connaissance du testament, on se rend compte que les plus grosses parties de l'héritage vont à Flora et à son fiancé. Poirot envoie le narrateur voir l'ancienne patronne d'une femme de chambre qui s'appelle Ursula Bourne. Cette femme a été congédiée par Monsieur Ackroyd car elle aurait fouillé dans des papiers. L'interrogatoire du narrateur ne donne rien. L'ancienne patronne n'a rien à reprocher à Ursula Bourne. Madame Ackroyd vient parler au docteur. C'est elle qui a fouillé dans les papiers d'Ackroyd et non Ursula. Elle voulait savoir ce qui était écrit sur les testaments. C'est aussi elle qui n'a pas fermé la porte de la vitrine dans laquelle était le poignard. En manque d'argent et devant faire face à la radinerie de Monsieur Ackroyd, elle pensait faire expertiser un objet afin de le vendre. Le docteur rapporte ses dires à Poirot à la demande de Madame Ackroyd. Il rapporte aussi à Poirot les dires de sa soeur par rapport à une recherche que lui aurait demandé Poirot. Les bottines de Ralph étaient noires et non jaunes. Le docteur et Poirot interrogent Parker qui est le maître d'hôtel. Il craque. Il est passé plusieurs fois devant la porte d'Ackroyd car il pensait avoir des informations qui lui auraient permis de faire du chantage, comme il l'a déjà fait auparavant. Le docteur reçoit un coup de fil. On a retrouvé l'inconnu que le docteur a croisé le soir du meurtre. Il serait à Liverpool. Poirot, le docteur et l'inspecteur y vont. L'inconnu s'appelle Charles Kent et il avoue s'être rendu ce soir-là dans le village. Mais il dit ne pas avoir été chez Monsieur Ackroyd à l'heure du meurtre. Selon l'idée de Poirot, c'est Miss Flora qui a dérobé les 40 livres à cause du peu d'argent donné par son oncle. Pour ne pas se faire prendre par Parker, elle a fait semblant de sortir du bureau de son oncle. En interrogeant Miss Flora dans ce sens, Miss Flora avoue qu'elle a volé son oncle. Poirot fait publier dans le journal que la police a mis la main sur Ralph à Liverpool. Ce fait n'est pas vrai. Poirot invite Miss Russell au cabinet du médecin. Elle avoue que le soir du meurtre, elle a vu son fils, Charles Kent, au pavillon. Il était venu pour lui demander de l'argent car il avait besoin de drogue. Flora se fie ainsi avec le major Blunt après que Poirot ait poussé Blunt à se déclarer auprès de Flora. Poirot avait compris que Flora n'était pas amoureuse de Ralph, mais qu'elle s'est fiancée par obéissance à sa famille et pour échapper à son oncle Radin. Ursula Bourne vient voir Poirot qui a déjà deviné des choses sur son compte. Ursula vient d'une bonne famille ruinée. Ursula est devenue femme de chambre pour subvenir à ses besoins. Ursula s'est ensuite mariée en secret avec Ralph. Malheureusement, Monsieur Hacroyd a voulu que Ralph épouse Miss Flora. Ralph a décidé de ne rien dire à Ursula car ce mariage aurait permis à Ralph d'éponger ses dettes et à Flora de s'émanciper de son oncle. Quand Monsieur Hacroyd rend officiel les fiançailles, Ursula la prend et cela la met en colère. Ursula va parler à Monsieur Hacroyd de la situation. Le soir du meurtre, Ralph et Ursula se sont rencontrés et ils se sont disputés. Poirot fait venir les personnes de la maison de chez Monsieur Hacroyd chez lui. Il leur dit déjà que un dictaphone a été utilisé, ce qui a fait croire à Raymond et à Blunt que Monsieur Hacroyd était encore vivant vers les 9h30. C'est le docteur qui a caché Ralph dans un asile d'aliénés. Il l'aurait fait car il ne voulait pas que Ralph soit retrouvé par la police puisque tout semblait être contre lui. Troisièmement, Poirot connaît le nom du meurtrier, mais il préfère le dire le lendemain à l'inspecteur. Le docteur reste avec Poirot. Poirot lui dit que le dictaphone a été caché derrière la bergère qui a été déplacée pour que quiconque rentre dans la pièce ne le voit pas. Le dictaphone a ensuite été enlevé par le meurtrier. Un homme a volé les chaussures de Ralph afin de laisser des traces de pas sur le lieu du crime. Le docteur est sorti de chez Monsieur Hacroyd à 9h moins 10 après avoir tué Monsieur Hacroyd. Il est ensuite allé au pavillon chercher les chaussures de Ralph. Il est ensuite entré par la fenêtre, laissé exprès ouverte avec les chaussures de Ralph afin de laisser des traces sur le rebord de la fenêtre. Il a ensuite fermé la porte du bureau d'Hacroyd à clé. Il est sorti par la fenêtre, il a remis ses vraies chaussures puis il est rentré chez lui. Le docteur a tué Hacroyd car il a découvert que c'est le docteur qui faisait chanter Madame Ferrars. Le docteur a demandé à un de ses clients de l'appeler le soir du meurtre. Le docteur termine le récit du meurtre. Il préfère se suicider plutôt que d'être pris par la police. Poirot n'est plus accompagné de son ami Hastings qui est parti vivre en Amérique du Sud. Ce n'est plus lui qui relate les enquêtes de Poirot. Cette fois, c'est le docteur Shepard qui raconte l'histoire. Du début jusqu'à la quasi-fin du roman, il raconte l'histoire en ne disant pas que c'est lui le coupable. Il passe sous silence son meurtre ainsi que ses méthodes de dissimulation. Le docteur paraît pourtant être une personne respectable. Tout d'abord, il est médecin. Il a l'air d'être bien intégré au village. Les personnes se confient à lui. Il y a Miss Flora, Madame Hacroyd, Monsieur Hacroyd avant sa mort, Miss Russell. Il apparaît donc comme une personne dont on peut accorder sa confiance. Il semble posséder ce besoin de rendre service à autrui. Il n'a pas l'air fouineur comme l'est sa soeur. Le docteur Shepard écrit tous les événements avec minutie et il confiera plus tard son récit à Poirot. Le docteur prend un intérêt trop grand à cette affaire, ce qui peut sembler douche. Il n'est que médecin et non inquiéteur. Quand Poirot lui confie des éléments de l'enquête, il ne met jamais le docteur parmi le lot des coupables. Le docteur cache son meurtre ainsi que le fait qu'il a caché Ralph dans un asile d'aliénés. Ce dernier fait peut sembler être tiré de la sympathie. Ralph est recherché par la police et le docteur Shepard a pu vouloir le cacher. Mais c'est tout le contraire. Il l'a caché pour que sa disparition passe pour louche auprès de la police. Il a volé ses bottines afin de laisser des traces sur le lieu du meurtre. L'intérêt qu'il semble porter au jeune homme qu'il connaît depuis qu'il est tout petit est fausse. Tout a été calculé à l'avance pour que le docteur ne soit pas pris, pour décaler l'heure du meurtre, pour fournir un coupable qui n'en est pas un. Le docteur manipule le lecteur en lui faisant croire qu'il n'est pas le meurtrier, mais un spectateur aidant à résoudre cette enquête. Certainement, interrompis-je, car, maintenant, je suis tout à fait inquiet au sujet de M. Accroyd. Je regardais autour de moi et saisis une lourde chaise de chêne. Aidé de par cœur, nous en frappâmes la serrure. Celle-ci s'aida au troisième coup et nous nous précipitâmes dans la pièce. Accroyd était assis où je l'avais laissé, dans un fauteuil, près du feu. Sa tête s'inclinait sur le côté et, juste au-dessus du col de son vêtement, on apercevait un objet métallique brillant. Le maître d'hôtel et moi avançâmes et nous penchâmes sur le corps affaissé. Par cœur poussa un gémissement et murmura. Il a été frappé par derrière. C'est horrible. Il essuya son front moite à l'aide de son mouchoir, puis étendit le bras vers le poignard. « Il ne faut pas toucher à cela, » dis-je vivement. « Allez vite au téléphone et prévenez la police, puis appelez M. Raymond et le Major Blunt. » « Bien, monsieur. » Par cœur sortit en hâte, toujours en s'essuant le front, et je fis le peu qu'il y avait à faire. J'eus soin de ne pas déplacer le corps et de ne pas porter la main sur le poignard. Cela ne servit à rien, car il était évident qu'Acroyd était déjà mort depuis quelque temps. Puis j'entendis la voix angoissée, mais incrédule jeune Raymond s'écriait. « Que dites-vous ? C'est impossible. Où est le docteur ? » Il apparut sur le seuil, puis s'arrêta brusquement, très pâle. Une main l'écarta, et Hector Blunt entra. « Mon Dieu, » dit Raymond, « c'est non vrai. » Blunt vint tout droit vers le corps sur lequel il se pencha.